Je suis content, heureux, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que j'ai le poste. Deuxième satisfaction, c'est que c'est un Français. Depuis 2006, il n'y avait eu que les Australiens. C'est un Français, c'est moi, tant mieux. C'est une nouvelle ouverture de la part du club à ce niveau là. Je suis heureux. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une aventure qui commence, avec beaucoup de travail en perspective. Je me sens prêt. Ça fait six ans que je bosse pour ça. Ça fait six ans que je fais des heures à Gogo pour espérer avoir le poste aujourd'hui. C'est le cas. Je me suis souvent posé la question, à travers ces six dernières années. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Mick lorsqu'il prenait une décision ? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Kevin ? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Trent ? Donc voilà, ça fait six ans que je travaille pour ça. C'est une consécration maintenant. Le plus facile, c'est d'avoir le poste. Maintenant, le plus dur commence. Oui, ça fait un petit moment déjà, depuis mon entretien avec Bernard où j'ai fait acte de candidature, que je commence à réfléchir sur les options et sur l'évolution de jeu, sur le nouveau staff, sur tout ça. Donc voilà, à partir de maintenant, c'est concret. Donc, il y a énormément de travail à venir. Mais voilà, la satisfaction commence à être un petit peu oubliée et mise de côté. Est-ce que c'est la suite logique ? C'est la décision du comité directeur. C'est ce qu'ils ont pensé qui était le mieux et le plus approprié pour le club, d'évoluer dans le bon sens. Je les en remercie puisque, voilà, moi, je serai cette transition-là. Ils avaient plusieurs options. Ils avaient des grands noms de NRL. Ils avaient des noms de Super League. Voilà, il aurait fallu tout recommencer avec un nouveau coach, avec de nouvelles idées, tout ça. Je pense que depuis deux ans, on a un système de jeu, une philosophie de jeu qui nous convient. Des joueurs, le groupe est sain. Donc voilà, c'est un petit peu normal d'être dans cette continuité-là. Ouais, après, moi, je suis de nature publique, donc je ne vais pas me mettre en avant. Je suis le premier Français. C'est bien que ce soit en Français. Tant mieux, parce que c'est moi. Mais voilà, c'est une étape, c'est une grosse étape pour le club, de faire confiance à un entraîneur français. Ça, c'est indéniable. Mais après, voilà, les entraîneurs français, ça fait six ans que je travaille avec des Australiens. Jérôme, ça fait deux ans, ça va faire sa troisième année l'année prochaine. Donc voilà, il y a des entraîneurs français qui font de bonnes choses dans le championnat et ne demandent qu'à évoluer. Donc voilà, les Français ne sont pas plus bêtes que nos compatriotes australiens. Suite au départ de Trent, on avait déjà établi un plan d'intersaison avec Jérôme Guisset. Donc voilà, les joueurs n'ont pas été lâchés, ne sont pas partis en vacances sans rien. Ils avaient déjà un plan, sachant qu'ils savaient que j'avais fait acte de candidature. Donc je leur ai dit, si c'est moi, voilà comment on va faire l'intersaison. Si c'est pas moi, eh bien c'est remis en cause et ça sera refait par le nouvel aide-coach. Donc voilà, ils savent que, voilà, ils vont l'apprendre dans les prochaines heures que je serai le nouvel entraîneur en chef et que le plan d'intersaison qu'on aura donné avant qu'ils partent en vacances, eh bien sera bien le bon. Voilà, par rapport à l'intersaison, il y aura trois groupes. Le groupe d'étrangers qui reprendra un peu plus tôt, le groupe des internationaux. Et voilà, un petit peu le cas par cas où Zeb Taïa attend que sa femme accouche avant de rejoindre le Squad des Dragons. Et Steve Menzis qui, voilà, dû à son âge, n'a pas besoin de faire toutes les semaines d'intersaison. Donc il arrivera un peu plus tard justement pour qu'il reste frais tout au long de la saison. Alors le staff, c'est une volonté d'avoir un entraîneur adjoint australien pour une bonne raison. C'est qu'à un moment donné, ça reste une transition entre un head coach australien et passer rapidement ou passer d'un seul trait à tout un staff français. Ça aurait été compliqué pour eux. Ils auraient eu, voilà, même si, même si Jérôme Guisset parle très bien anglais, même si j'arrive à me défendre en anglais. Il faut quand même quelqu'un qui ait leur culture, qui ait un petit peu leur style de vie et qui les comprennent dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ça aurait été une transition trop rapide de mettre qu'un staff français. Donc voilà, c'est pour ça qu'à partir des prochaines heures, on va s'atteler à trouver un entraîneur adjoint qui s'occupera de l'attaque pour la saison 2013. Oui, effectivement, c'est une nouvelle étape. Mais en fait, c'est une nouvelle étape dans l'histoire, mais dans aussi ce programme. C'est la continuité un petit peu de notre histoire. C'est un peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on s'était donné comme ça, 7, 8, 9 ans, 10 ans, pour créer, arriver à créer un staff français, arriver à créer une direction française à la tête des dragons. Alors bien sûr, on ne savait pas que ça allait peut-être arriver aussi vite. Mais je crois que depuis la démission de Trent Robinson, on se pose depuis 15 jours cette question importante pour nous, à savoir si le moment était venu. Et puis je crois que tout à fait normalement et intelligemment, je pense, hier soir, nous avons décidé que l'heure était venue justement de créer ce staff français autour de Laurent Fessinus. Laurent Fessinus qui bosse maintenant depuis 6 ans et qui a bossé avec 3 coachs différents. Donc je pense qu'il acquiert les compétences nécessaires pour diriger le club. Avec Jérôme Guisset, avec Sébastien Raguin qui va endosser le rôle de manager. C'est-à-dire que Raguin va régler toutes les questions extrasportives autour des joueurs, va s'occuper des joueurs dans tout ce qui sera l'extrasportif. Je crois qu'on commence à créer cette cellule de coachs français pour les dragons. Et puis on va essayer aussi de s'émanciper un petit peu, de grandir encore tout seul, avec des gens issus de l'histoire des dragons. Puisque que ce soit Laurent Fessinus, Jérôme Guisset, Raguin, ça fait partie de l'histoire des dragons. Voilà, on commence à créer ce club français et puis on va essayer de prouver que les Français ont agrandi et qu'on est capable de bien figurer avec un coach français de Super League. La première réflexion, je crois que c'est de dire que Laurent Fessinus est la personne la plus à même de continuer le travail effectué depuis deux ans par Trenne Robinson. Tout le monde reconnaît le boulot, l'énorme travail effectué par Trenne, le club agrandi. Et je crois que le plus à même de continuer cette œuvre, ce travail, c'est Laurent Fessinus. Laurent Fessinus qui a œuvré pendant deux ans avec Trenne, qui a fait un très bon boulot en tant que collaborateur. Je pense qu'aujourd'hui il a les capacités pour être head coach et bien c'est à lui que nous avons décidé de remettre les clés du camion.